Hey, salut tout le monde, c'est Alex, c'est avec vous. Aujourd'hui, je vous montre comment débrancher le VESS de votre Kona, le Virtual Engine Sound System. Ce truc-là, c'est ce qui fait le bruit en bas de 25 km heure à l'accélération lorsque vous partez avec le Kona, de 0 à 25 km heure. Et c'est ce qui fait le bruit de bip-bip du reculon aussi du véhicule, lorsque le véhicule recule. Je ne vous dis pas de le débrancher, je vous montre seulement comment le débrancher. Je n'accepte aucune responsabilité sur ce que je vous montre là. C'est à vos propres risques et périls, c'est votre choix si vous le désactivez. Seule mention que je veux faire en toute honnêteté, c'est que Tesla n'a pas de système comme ça, Volkswagen n'en a pas non plus. Alors, il n'y a aucune obligation, les fabricants mettent ça. Mais dans notre pays, au Canada, présentement, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, il n'y a aucune obligation d'avoir un système comme ça. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune illégalité à débrancher ça. De plus, lorsque vous allez le débrancher, il n'y aura aucun check engine, aucune lumière qui va allumer, rien dans le diagnostic. Donc, ce n'est pas considéré comme quelque chose de vérifié par les systèmes dans le Kona. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est dans le capot que le connecteur se trouve. Donc, ici, on reconnaît notre capot. Ça se trouve à l'intérieur ici. Bien entendu, vous faites ça pendant que le véhicule est arrêté pour ne pas prendre de chance de mettre votre main à un mauvais endroit. Et de toute façon, les ventilateurs peuvent partir à tout moment. Donc, soyez très prudents. Mais l'endroit où ça se trouve, il n'y a pas de ventilateur. Donc, il n'y a pas de danger, normalement. Donc, je vais essayer de vous montrer où ça se trouve. Donc, j'ai retourné la caméra. Vous voyez, le moteur est comme ça. Et puis là, je m'en vais en avant. C'est dans le pare-choc avant, finalement. Et puis, c'est ce que vous voyez ici. C'est le petit connecteur ici, là. On ne voit pas le connecteur, mais vous voyez le bout de fil où le connecteur se trouve. Alors, c'est ça qu'il faut débrancher. Et puis, si vous regardez comme il faut sur l'étiquette, vous allez voir VESS, ça a bien écrit. Alors, c'est ça qu'il faut débrancher. Tout simplement. Une fois débranché, je vous suggère de protéger les connecteurs au cas où vous voudriez le rebrancher. Donc, personnellement, je vais mettre de la graisse dielectrique qu'on m'a conseillé pour protéger les connecteurs. Le bout avec le fil, je vais mettre dans une petite capsule de plastique avec un tie-wrap pour protéger pour des intempéries. Et à l'autre bout, je vais bourrer ça de graisse dielectrique. Ça fait que ça va protéger de la saleté, du sable, du sel. Si vous laissez ça à l'air libre, une fois débranché, l'hiver prochain, c'est sûr que ça va se remplir de sable et tout ça. Alors, une fois débranché, je vais vous montrer à l'intérieur que ça ne génère aucun code. Voilà, je l'ai débranché. Donc, on est dans le menu Blue Link. Et dans l'affichage ici, vous voyez, il n'y a aucune alarme. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de check-in engine, etc. Dans le Blue Link ici, vous pouvez faire un diagnostic du véhicule. Ah, il est encore en préparation. C'est la première fois que je vois ça. On va se réessayer. Voilà. Il n'y avait pas terminé de... Aucune erreur trouée. Alors, il n'y a pas de danger à désactiver ça. Pas de danger, je veux dire, il n'y a pas d'inconvénient à désactiver ça. L'ordinateur ne va pas se faire chier après vous. Il n'y aura aucun problème par la suite. Alors, voilà. C'est Alex qui vous dit merci et à la prochaine.